Il fut un temps à la fin des années 90 et au début des années 2000 où le délire ultime c'était de coller des personnages de films d'horreur dans l'espace. Généralement ça a donné des films qu'on préfère oublier, mais malgré tout laisse moi te rafraîchir la mémoire. Et on commence avec le film qui m'a donné l'idée de cette vidéo, Jason X, sorti en 2001. Dans ce film, Jason Voorhis a été capturé puis cryogénisé, mais 5 siècles plus tard, tandis que la Terre est devenue inhabitable, une équipe de chercheurs récupère le corps et le ramène à la vie. Le résultat c'est un slasher spatial nanardesque où Jason se retrouve augmenté par des nanorobots et combat une cyborg qui fait du kung fu. Bref du grand n'importe quoi, mais je t'avoue que ça fait partie de mes petits plaisirs coupables. Et puis en vrai il faut dire qu'à côté du quatrième opus de L'Opprochaun, sobrement appelé L'Opprochaun in Space, Jason X passe pour être un film plutôt sérieux. Mais pour bien te rendre compte de l'absurdité de la chose, laisse moi te lire un extrait du synopsis. Sur la planète d'Ominia au 21ème siècle, un immonde lutin kidnappe la princesse Zarina dans l'espoir de monter sur le trône. Mais une troupe de soldats de l'espace compromet le projet du sinistre personnage avec à leur tête Meat and Hand, un scientifique fou mi-homme mi-machine depuis l'une de ses expériences. Et donc le résultat c'est un nanard avec des effets spéciaux dégueulasses, des armes à feu dans l'espace, des femmes en petite tenue et même des sabres laser. Mais finalement est-ce que c'est pas ça la définition du bonheur ? En vrai on peut dire que toutes ces suites de films d'horreur qui se passent dans l'espace sont plutôt drôles et s'assument en tant que telles. Quoique Critters 4 se prend un tout petit peu au sérieux. Et oui les petites boules de poils aux dents acérées ont aussi sévi dans l'espace. Après avoir été vaincus, les Critters restants sont envoyés dans l'espace et récupérés par un vaisseau spatial en 2045. A partir de là on a un film à l'image du deuxième et du troisième opus, c'est à dire un nanard, mais avec en bonus le côté mauvaise science-fiction qui est un petit peu la cerise sur un gâteau de caca. Du coup c'est à se demander s'il n'y a pas au moins une saga qui a réussi son passage dans l'espace. Et bien pas vraiment, mais malgré tout il y en a un qui est moins pire que les autres, c'est Hellraiser Bloodline. Quatrième film de la saga, il se déroule en 2127 et on y découvre un descendant de Le Marchand, le français qui a créé la boîte capable d'ouvrir un portail vers l'enfer. Ce dernier est bien décidé à enfermer Pinhead dans une station spatiale, mais il se retrouve obligé de raconter l'histoire de sa famille. Ce qui fait que le film ne se déroule pas intégralement dans le futur et l'espace, et qu'en plus on en apprend plus sur l'univers d'Hellraiser, ce qui est plutôt cool. Après pour ce qui est du côté futuriste, on n'échappe pas au côté un petit peu cheap de la mauvaise science-fiction, mais malgré tout le film est efficace avec des passages visuellement réussis. Enfin bon, pour conclure on peut dire que heureusement ce délire d'envoyer des personnages de films d'horreur dans l'espace n'aura pas duré. Mais bon, au moins ces films auront eu le mérite de bien nous faire rire. Sous-titrage Société Radio-Canada